Alors, Geneviève Lisotte, qu'on s'apprisse des décors de la pièce Du bon monde, qui va être à l'affiche à partir du 31 octobre chez Duceppe. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des défis particuliers qui sont liés à cette production-là? Oui, oui, oui. En fait, c'est un texte, c'est un magnifique texte, mais avec plusieurs lieux. Donc, pour l'espace, c'était déjà un très grand défi parce qu'on devait voyager de façon fluide, le plus possible, entre une cuisine dans un HLM, une ruelle, un bureau de médecin, un sous-sol d'église où il y a un bingo qui se tient et un salon cossu. Donc, c'était vraiment un défi au niveau de l'espace, de pouvoir passer vraiment d'un lieu à l'autre sans demander aux acteurs de transporter des meubles ou sans avoir des changements de décors qui sont lourds ou qui sont anecdotiques ou de juste juxtaposer les lieux. Fait que mon souhait, c'était vraiment de réussir à faire un passage entre ces lieux-là qui se fassent très, très naturellement et très simplement. Puis d'ailleurs, Pierre m'avait demandé de travailler avec des solutions très simples, sans trop de mécanique et tout ça. Puis évidemment, il y a une grande complexité, puis il y a l'utilisation de la mécanique. Mais on est très contents parce qu'on a exploité le plateau tournant. Puis vraiment, ça amène plein de solutions qui se rapprochent un peu du cinéma, parce que pour moi, il y avait quelque chose d'assez cinématographique dans ces déplacements-là entre les lieux, parce qu'on suit vraiment le personnage de Margaret. Puis c'est à travers ces déplacements à elle que l'espace nous est amené, et donc que les comédiens nous sont amenés. Fait que le plateau tournant me permettait presque un travelling, un peu comme au cinéma. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant à exploiter. Fait qu'on a plongé là-dedans, vraiment, on s'est beaucoup amusé à modifier l'espace avec ce plateau-là. Donc pas juste, pour moi, c'est important aussi de pas juste y aller avec de la décoration, donc de changer les objets, les meubles, puis les couleurs de murs, mais aussi de modifier la dimension de l'espace, puis le format de l'espace. Fait que parfois, on est très, très, très serré dans une boîte assez fermée, par exemple pour le HLM, très centré, très symétrique, pour amener vraiment un effet d'entonnoir sur le discours, puis sur la scène qui se passe entre les comédiennes qui sont sur scène. Donc d'avoir quelque chose d'assez frontal, d'assez proche du public. Puis parfois, de venir complètement ouvrir, puis d'avoir même un point de fuite qui traverse complètement l'espace, jusqu'au noir, jusqu'au fond du théâtre. Fait que ça me permettait, le plateau tournant, de non seulement modifier la géographie de l'espace, mais aussi, évidemment, de modifier les accessoires, puis de faire en sorte que les comédiens, ça leur fasse des entrées sorties toujours différentes d'un lieu à l'autre. Fait que vraiment, c'était une très belle exploration. De mon côté, je me suis creusée la tête énormément, mais avec grand plaisir. Bien, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.